Ilunga Taïa est l'une des personnes qui ont bénéficié de la formation financée par la candidate indépendante numéro 306. Aujourd'hui, cette dame peut bien nuer les débuts du mois facilement. Plusieurs autres sont en pleine séance pratique. Ce vendredi 8 décembre 2023, ils ont eu une surprise. La nouvelle de sa visite s'étant déjà répandue comme une traînée de poudre dans la cellule golfe du quartier Canina, tout est mis en parenthèse pour réserver un accueil favorable à Ketia Mouenze. Quand partout elle est passée, notamment à la cité Jukamin Kapata, Louis Lou, la dine fille des Koulouizi, est toujours la bienvenue. Révoltée par l'injustice sociale, le numéro 306 réchauffe ses bases avec un message d'espoir à quelques jours de la tenue des élections générales en RDC. ... ... ... ... ... C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Durant cette période où certains politiques veulent couvrir leurs échecs grâce à la distribution d'épargne et d'autres formes de corruption morale, Kétia Moinsé met la puce à l'oreille. Les habitants de la cellule Golfe en particulier et ceux du quartier Canina de manière générale sont émerveillés par ces initiatives. Les écoles Léonard et la Bonne Sémence vont désormais abriter la deuxième phase de la formation d'auto-école et la coupe-écouture.